Musique Hey, bonjour les amis, bienvenue pour cette quinzième séance un peu spécifique. On va travailler sur un terrain type trail, donc vous allez trouver du vallon, de la côte, du rocher, du caillou, de la forêt, du sous-bois, etc. Enfin bref, quelque chose où vous allez pouvoir vous amuser au niveau proprioception, au niveau de la foulée. On va commencer toujours par les 20 minutes à 70% de la FCM, ça vous savez le faire, c'est l'échauffement, voilà, on y va tranquille. Et ensuite on va réaliser donc un bloc qu'on va répéter trois fois. Donc ce bloc il est composé de 20 minutes de course et vous allez essayer pendant les 5 premières minutes de ce bloc de travailler l'amplitude de foulée. D'accord ? L'amplitude de foulée, essayez bien de vous concentrer pour avoir une foulée ample. Ensuite, les 5 minutes suivantes, on va faire un peu l'inverse, on va se concentrer non pas sur l'amplitude de la foulée, mais 5 minutes sur la fréquence de la foulée. Donc on va essayer de jouer sur la fréquence, sur faire un maximum de foulée, donc c'est généralement des foulées courtes, des foulées rapides. On va chercher les appuis et puis les 10 dernières minutes du bloc, on reprend un rythme de course tout à fait normal, à 85% de la FCM toujours, on est là pour en chier au niveau cardio. Une fois que le bloc est terminé, on recommence. Donc 5 minutes sur l'amplitude, 5 minutes sur la fréquence et 10 minutes en course normale, trois fois. Voilà, comme ça. À la fin de ces 3 blocs, on retourne au calme, on retourne au calme avec 5 minutes de course à 70% de la FCM, 5 à 10 minutes, pas plus. La séance aura duré entre 95 et 100 minutes. Et voilà. Alors un conseil pour bien réussir cette séance, comme on va aller travailler sur un terrain, sur du terrain type trail, Assurez-vous des bonnes conditions météo, du parcours que vous empruntez, essayez de trouver un parcours que vous connaissez bien, pour ne pas vous fouler une cheville, puisqu'on va travailler la foulée, la fréquence de foulée, et les appuis. Le pied doit être bien lassé dans la chaussure, et puis faites attention aux conditions météo, toujours quand vous partez en nature. Hydratez-vous également, prenez de quoi grignoter en fin de séance, quelques amandes, la pâte de fruits, ou je ne sais quoi. Voilà, quelque chose qui vous fasse plaisir. Et puis je vous souhaite un bon entraînement. Allez, ciao, il n'y a plus qu'à.